salut tout le monde c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui aux commentaires vous vous en doutez un pierre venez est à mes côtés c'est un vrai test match que l'on va suivre qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le niveau de ces deux sélections on espère bien sûr voir du spectacle hervé on a envie de voir un super match aujourd'hui je pense qu'on ne sera pas déçu à Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. On le découvre même en ce moment à l'image. Tiens, comme il ne se passe pas grand-chose, Hervé, tu peux nous raconter ton plus beau souvenir de supporters vite fait ? C'est très simple. En fait, c'est le match de Coupe de France entre Clermont et Clermont. Quand Clermont a éliminé le Paris Saint-Germain au tir au but en 97. On était en 4e division et on était mené 4-1 à 10 minutes de la fin. Et voilà, on avait égalisé 4-4. Je m'en souviens, c'est moi qui avais couvert le match. Moi aussi, je l'avais couvert. Mais j'étais en plus content. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Schéma classique en 4-3-3 pour l'autre équipe. Oui, surtout, c'est le même dispositif que l'adversaire. C'est vrai que le 4-3-3 est énormément utilisé. Attention quand même à ne pas trop libérer d'espace au milieu. Madvienko. Zinchenko. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Marlos. On a bien joué la remise. Et ce ballon qui est perdu. Alors, offensivement, ça devrait être vraiment intéressant. Surtout si l'on compare deux joueurs en particulier. Ce sont deux joueurs qui ont évidemment une grande influence sur le jeu de leurs équipes. On risque de voir de belles choses. Très bonne intervention défensive. Bien joué de sa part. Malinowski. Paras, Stépanenko. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. Cherchez une solution là. Stépanenko. Va-t-il parvenir à s'entrer ? On est au centre sans problème pour le gardien. On est sur l'aile. Ça, ça peut devenir dangereux. Belle séquence de conservation. Ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. Et bien. Et d'une d'écho. Et d'une d'écho. Pjanic. Malinovski Il essaye de trouver la faille Il donne dans l'axe, attention C'est pour le gardien, ce ballon Elle est sortie, bien joué Edin Dzeko Paras Stepanenko Madienko Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc En position idéale pour centrer Il parvient à stopper cette offensive Sénat Lulic Colasinac C'est à boutique finalement à cette perte de balle Marlos Karas Stepanenko Malinovski Christophe On écarte un petit peu de jeu On gagne du terrain Intervention tranchante, c'est une récupération Marlos Le défenseur qui est en raye cette action Edin Dzeko Pjanic Un bel quai l'équipe passe Dans cette équipe en ce moment Ça c'est un bon ballon récupéré Et Dzeko Adin Dzeko Pjanic On va le contrée ce centre Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement Zinchenko Paras Stepanenko et d'une d'écho attention ça peut devenir intéressant que la tina avec ses chiffres on s'explique mieux l'absence de buts dans ce match on voit que peu d'occasion et aucune équipe pour dominer autres c'est on l'a un petit peu ambitieuse a peut-être la volée tu vois là tu es poli en fait il s'est complètement déchiré c'est bien tenté mais sur le ralenti on voit bien que la frappe était trop enlevée on va dire qu'il a mal maîtrisé son geste un peu de précipitation peut-être ouais toujours aussi précis dans ses passes une première période assez décevante sur le plan offensif pas de but en 45 minutes c'est dommage c'est donc reparti pour la seconde période de ce match joueurs qui ont on l'espère recharger leur batterie à la mi-temps elle bascule sur l'aile histoire des tirs un petit peu le bloc défensif qui est très compact comme le plan qu'a zinchenko la bonne transmission planic et djko et progresse ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense tout compris là le défenseur bien vu il prend le ballon c'est bien joué bon personnellement je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période d'accord jean pierre il n'a rien réussi de transcendant jusqu'ici pas de but peu d'occasion on espère qu'il va se réveiller un peu après le repos et être un peu plus efficace il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu le joueur a fini son échauffement il est prêt oui il y avait un espace il l'a vu et voilà le premier but de match inscrit en première période rien de tel pour lancer les rencontres c'est vraiment la passe en profondeur qui a précipité les choses on voit tout ça en ce moment le buteur qui a décidé d'y aller tout seul il est parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à battre le gardien c'est donc l'ouverture du score 1-0 tu as resté pas d'inco christophe malinowski remplacement imminent pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec va pouvoir centré par l'os par un stépanenco ouais position de hors-jeu finalement signalé par l'arbitre l'entraîneur qui décide de le faire sortir je trouve qu'il a été bon dans ce match disponible pour ses coéquipiers il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser il résiste bonne protection balle et d'une ville car et d'une ville car et d'une ville car deux ballon qui traîne marlowe's christophe zinchenko on s'approche de la zone de vérité en profondeur mais bien donné cette passe en profondeur ils ont réussi à s'en sortir mais ils ont eu un petit coup de chaud là il reste exactement 20 minutes à jouer la dommage 1 7 pas ce qui file en touche allait peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite tu as resté pas d'inco zinchenko ouais c'est joué par dessus assez mal joué l'appel il aurait dû attendre un peu plus de précipitation dans sa course dommage pour lui il doit faire plus attention et d'ingéco pjanic bien joué par dessus zinchenko un ballon pour l'adversaire pjanic il se trouve bien dans ce match ouais ouais les enchaînements sont bons ça tourne bien il ya de la disponibilité c'est parfaite des passes très fluide la que la zinac et des options de la surface que la zinac elle lui remet ouais ça joue vite et bien ça va vite ça joue bien les pieds l'action qui se poursuit on tacle et le ballon qui sort en touche le joueur qui cède sa place écoutez cette ovation de la part des supporters c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match va-t-il parvenir à centré que la zinac il est passé par dessus et d'une victoire la défense en grande difficulté qui ne sait plus quoi faire et l'attaque va s'arrêter là il ne reste plus que trois minutes à jouer dans le temps réglementaire c'est n'a de litch allez c'est donné par dessus de la zinac un ballon dans les pieds de pjanic et dans le tir qui contrait on donne dans l'axe attention c'est terminé pierre c'est terminé le résultat de ce match c'est donc cette victoire à l'extérieur on compte sacrément indécis mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus de lyon et d'entente mentalement c'était quand même solide match plutôt bon dans l'ensemble pour lui il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose que demande le peuple une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci il a fait dégagement mal fait on a un petit peu ambitieuse à peut-être la volée ouais tu vois là tu es poli en fait il s'est complètement déchiré on a un petit peu applies au